On parle de Caroline Garcia, voilà, on parle des filles maintenant, pourquoi ? Parce que Caroline Garcia, on a passé beaucoup d'espoir en elle cette saison, elle a retrouvé sa place de numéro 4 à l'ATP, mais en 2023, elle peine à être vraiment dominante, comme elle avait pu le démontrer en deuxième partie de saison en 2022. Alors, que se passe-t-il du côté de Caroline Garcia ? Est-ce qu'on a réussi à... Ça y est, on l'a déjà enterrée. Non, mais on ne l'a pas enterrée, elle est quand même numéro 4 mondiale, elle a eu une montée en puissance travaillée, elle a eu de beaux résultats, mais là, on sent qu'il y a... Ça pioche un peu. Qu'est-ce qui cloche, Benoît Mellin ? J'aimerais bien le savoir, même elle... Enfin, voilà, c'est une question... Vous savez, tout ça, c'est schizophrénique, ce tennis. Donc, à un moment ou à un autre, il faut être capable de se dire qu'il faut évacuer les attentes que tout le monde peut avoir autour de vous, même pour vous, vous avez des attentes. Caroline Garcia, elle est arrivée en 2023 en se disant « Ah ben voilà, je vais peut-être gagner l'Open d'Australie, je vais peut-être être numéro 1 mondial. » Et donc, forcément, il y a une pression qui s'installe. Après, il y a tout l'entourage, il y a les médias, enfin, il y a plein de choses. Et vous avez atteint un niveau qui était extraordinaire pendant 6 mois. Est-ce que vous êtes capable de le renouveler ? C'est toujours la même question. On sait qu'Igas Ventec a été capable de se... Voilà, de se refocuser, si ça peut... C'est pas français, mais bon. Elle l'a dit, moi aussi, pareil, j'avais beaucoup d'attentes. J'ai été obligé de me dire « Non, stop, il faut que j'arrête de penser comme ça. Je joue au tennis, on verra bien. Je gagne, je ne gagne pas. Il faut arrêter de penser qu'on va tout le temps gagner. » Comment vous l'avez trouvé sur ce Masters 1000 ? Cédric Piolin, Caroline Garcia, elle s'est arrêtée en huitième de finale, on le rappelle, sortie par la Roumaine, Sistea. Oui, mais on voit qu'elle se bagarre. On voit que les matchs qu'elle perd sont souvent accrochés, comme ça a été le cas là. C'est pas loin. Je dirais que c'est pas loin. Elle est probablement encore plus que dans une bagarre avec ses adversaires, dans une bagarre avec elle-même interne. Comme l'a dit très justement Benoît, elle est dans la projection, à mon sens. Elle a un vrai travail à faire pour retrouver ou trouver un équilibre. Il est certain que cette formidable deuxième partie de saison 2022, qu'il a vu passer de plus ou moins la 70e place à revenir dans le top 10, c'est quelque part, je dirais évidemment que ce n'est pas facile, mais on n'a pas l'attente. Il y a tellement de joueuses au classement devant que ce n'est que du bonus. Et puis finalement, quand on arrive, comme elle l'a fait, vers la cinquième place, oui, il y a des attentes soi-même. Et puis le médiatique, évidemment, avec beaucoup de gens qui attendent, avec le devoir du résultat. Mais quand on voit le classement parallèle, je dirais, à la race, elle est plutôt pas mal placée, puisqu'elle est dans les dix premières. Donc pas du tout décrocher du wagon de tête. Et il ne suffit pas grand-chose pour que l'étincelle se transforme en flamme. Donc je dirais que je suis assez confiant. Je suis assez confiant qu'elle doit, à mon avis, rechercher des solutions. C'est probablement quelque chose qui est un petit peu nouveau, parce qu'elle avait fait une apparition dans les toutes premières il y a quelques années. Mais bon, elle n'est pas non plus habituée à ce statut en permanence.